Donc, un de nos camarades a appelé ce monsieur et lui a proposé de venir à cette émission pour que d'ailleurs nous puissions dialoguer avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, il a dit, oui, j'aime beaucoup Soral, mon fils l'aime beaucoup, mon attaché de presse n'est pas très pour que je vienne. Il était un peu inquiet de venir. En fait, il avait peur de se griller, si j'ai bien compris. Alors que quand tu dis l'heure qui sort de tôt, peur de se griller en venant chez nous, ça en dit long sur les valeurs en place dans le monde médiatico-journalistique. Ça en dit long aussi sur là où on en est, de la ligne de front, Alain. Oui, oui. Et alors là, ce type, à un moment donné, parle sur une espèce de radio Internet assez périphérique. Ce n'est pas un gros média. Et il dit, oui, j'ai eu Soral au téléphone. Alors, il me manquait de respect. Et alors, je lui ai intimé l'ordre de s'excuser. Et alors, il s'est excusé platement. Là, je le dis à l'antenne, je le jure, sur la tête de ma fille. Je n'ai jamais parlé à ce monsieur. On ne s'est jamais parlé. Il a eu un de nos assistants au téléphone. Et il a juste, finalement, refusé de venir à notre émission. Il se réfugiait derrière son attaché de presse, d'ailleurs. Alors qu'il est allé à TV Liberté. Donc, Foré, là, je peux démontrer que c'est un mythomane, un menteur. Et surtout qu'il a tendance, quand on lui pose des questions, des jeunes, visiblement un peu admiratifs, de ce qui serait ça, être une figure du banditisme. Je suis en train d'enquêter pour savoir si c'est une si grosse figure que ça. Là, les réponses sont un peu contrastées. Il en est, mais il ne les serait pas au niveau qu'il prétend. En tout cas, quant à moi, il a menti intégralement. Et il est capable de raconter un peu n'importe quoi quand on le pousse. Puisque d'un seul coup, il m'avait parlé, il m'avait même menacé. Je m'étais même excusé de n'importe quoi. Et puis là, il a découvert les Illuminati, visiblement. Oui, et là, maintenant, il connaît les Illuminati. Donc, j'ai l'impression qu'il a découvert très, très récemment... La complot sphère. Oui, le complotisme est expliqué au nul. Donc, je ne suis pas sûr que pour comprendre ce que c'est que l'opposition au pouvoir profond, il faille en parler par ses délires.